Voici le texte de Lady Ponce, « Ferme ta bouche. Fais ce que tu sais faire. » Le mot préféré des Camerounais. « Non ma sœur ne dit rien, fais seulement ce que tu sais faire. Fais la musique et ferme la bouche. Laisse la politique aux politiciens. » « Seigneur, ils ont mis dans nos têtes que le fait de s'indigner équivaut traduit, voire trahi, ton appartenance à un camp. » « Réclamer pour que les choses changent c'est un péché dans mon pays. » Alors oui je choisis mon camp. Mon champ c'est le peuple. Le ghetto. Ce ghetto d'où je viens. Ce ghetto qui m'a tout appris et tout donné. Je viens du même ghetto que mon public. C'est le ghetto qui m'a hissé au sommet avant que les bobos ne commencent à m'inviter. Est-ce parce que ces bobos m'invitent aujourd'hui que je dois me taire lorsqu'on tue ceux qui viennent de mon ghetto ? Si on vous tue tous, qui viendra encore à mes spectacles ? Ce peuple qu'on tue et on me demande de regarder sans maudire, c'est ce peuple qui a fait de moi ce que je suis, c'est lui m'a tout donné. C'est ce peuple qu'on tue qui sacrifie ses miettes qu'il gagne à la sueur de son front qui vient à mes spectacles. Mes chers fans les maux et l'injustice qui minent mon pays n'ont pas d'ethnie ou ni de tribu. Chaque Camerounais est concerné. Toutes les tribus souffrent. La division et le tribalisme ne nous aideront pas à avancer. Nous devons tous défendre notre sort avec la dernière énergie qui nous reste et penser le Cameroun qu'on veut laisser à nos enfants. Martinez Zogo Seigneur, pourquoi ? Mon frère et très cher ami. Mon beau-fils comme je t'appelais. Ta mort m'a réveillé. Oui je dormais et ta mort m'a ouvert les yeux. Mon âme et mon être sont tourmentés. Ta mort devait nous rassembler. Oui ta mort devait permettre à chaque Camerounais de se poser les bonnes questions. Ta mort doit réveiller chaque Camerounais de son sommeil profond dans lequel on nous a plongé depuis des années, pour qu'on se pose tous les bonnes questions sur les mots qui minent notre pays. Un pays où le SMIC est de 35 000 francs CFA mais le litre d'huile est à 1750 francs et le peuple ne parle pas. Il a peur de revendiquer son droit parce que même protester contre la vie chère nous est interdit dans mon pays. On coupe le courant quand on veut. Nos appareils se grillent sous nos yeux sans que personne ne lève son petit doigt. Un pays où on nous tue sous le regard d'un peuple défaitiste. Il pense que c'est pour les francophones et pour les anglophones, d'où viennent ces appellations. Je ne fermerai pas la bouche et les yeux devant ces horreurs et injustices dans mon pays. Quand je vois la mort atroce qu'a subi Martinez d'une part et l'indifférence du peuple Camerounais d'autre part, j'ai encore mal plus mal. Où sont passés ceux qui nous insultent à longueur de journée ? C'est le moment d'exprimer votre colère et votre indignation face à l'horreur et l'inacceptable qui se normalisent dans notre pays. Pensez-vous que ceci est prêt à s'arrêter ? Indignons-nous. Ce texte est signé Lédi Ponce. Ce texte est signé Lédi Ponce. Il y a de l'amour. Il y a tout. J'ai voulu partager avec vous ce texte de cette grande dame de la musique camerounaise pour que ce texte ait plus de résonance encore dans nos esprits. Ce texte qui ne s'adresse pas qu'au monde, qui ne s'adresse pas qu'aux artistes, mais qui s'adresse à chacun d'entre nous. Cet artiste qui vient d'utiliser la magie et le don de Dieu, le pouvoir que le Seigneur lui a donné. Elle a décidé d'utiliser cet esprit pour le bien du peuple. Quelle porte elle n'ouvre pas dans ce texte ? Dites-moi quelle est la porte qu'elle n'a pas ouverte dans ce texte ? Qui sommes-nous sans chacun d'entre nous ? Que vaut le docteur s'il n'y a pas le malade ? Que vaut l'avocat s'il n'y a pas le coupable ? Que vaut la vendeuse s'il n'y a pas la chuteuse ? Nos sorts sont mêlés. Nos sorts sont liés. Que vaut le prisonnier s'il n'y a pas le gardien de prison ? Que vaut l'être humain s'il n'y a pas la justice ? Quelle est la valeur de l'être humain s'il n'y a pas la justice ? Des millions de Camerounais et des millions d'autres personnes, d'autres nationalités, visitent les pages des artistes Camerounais. Parce que les pages des artistes Camerounais sont des fenêtres ouvertes sur le monde dans lequel ils viennent. Vos pages, vos différents comptes, ne comptabilisent pas que des Camerounais. Parce que vous êtes des artistes à l'échelle internationale. Vous êtes donc des ambassadeurs de la réalité Camerounaise. Quand il s'agit de porter la voix, c'est par vos pages que les étrangers passent. C'est par vos pages que les médias occidentaux passent, les autres médias où vous passez. C'est par vos pages que les classes, les machins, tout ça passe pour savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans les pays d'où vous venez. Si vos pages ne reflètent pas la réalité, ça veut dire que vous ne vous mentez pas qu'aux autres. Vous vous mentez à vous-même. Mais si seulement ce mensonge n'avait pas de conséquences. Ce mensonge a pour conséquence que ça tait l'injustice. Ça favorise l'injustice. Ça favorise l'impunité. Mais ça ne vous grandit pas. En tant qu'artiste, ça ne vous grandit pas. Ce n'est pas parce que quelques artistes... Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a des artistes qui ont fait rapidement des petits posts et ils les ont screenshotés pour que dans le moment venu, on va dire que les artistes n'étaient pas indignés. Ils vont sortir ça en disant qu'ils étaient indignés. Donc il y en a beaucoup que vous voyez, vous verrez même leurs posts. C'est juste une preuve qu'ils étaient indignés. Mais ce n'est pas une indignation. Parce que ce qu'elle vient d'écrire, Lady Ponce, c'est une indignation. C'est un morceau de son âme. C'est un morceau de son âme. C'est notre responsabilité en tant qu'artiste. Notre responsabilité n'est pas que de divertir. Quand on vous a appris maintenant que vous les artistes, votre travail, c'est de divertir les gens. Comment vous pouvez donc divertir ce peuple ? Pensez-vous vraiment qu'en ce moment précis, ce que vous devez faire, c'est divertir ce peuple ? C'est-à-dire que plus la souffrance est intense, plus vous vous devez les divertir. Vous pensez que c'est ça le projet ? C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si on vous a réduit à des outils de divertissement, c'est que vous n'êtes plus des artistes. Si vous êtes réduit à des outils de divertissement, alors vous n'êtes plus des artistes. Vous êtes des outils de divertissement. Un artiste, c'est quelque chose de plus grand qu'un outil de divertissement. Et je vous promets que même le marionnettiste est un artiste, pas un outil de divertissement. Pas un outil de divertissement. Le marionnettisme, c'est de l'art. Vous, vous êtes des marionnettes, mais sans l'art qui va avec. Il est important que vous le compreniez parce que notre société ne peut pas avancer si les choses ne sont pas à leur place. Et là, vous n'êtes pas à votre place. Faire des petits postes vides n'équivaut pas à un courant. Parce qu'un courant, c'est quand les gens vont regarder à partir d'un autre pays et voient qu'il y a un autre, un énorme mouvement d'artistes. C'est-à-dire que quand tu tapes un artiste camerounais, comme ça tu écoutes, tu vois qu'il est sur le sujet. Et là, les gens vont dire, les artistes camerounais, la corporation, le groupe. Quand j'étais au Cameroun et j'ai travaillé à la radio, s'il y a dix artistes camerounais qui sont devenus des stars, je pense seulement les chanteurs de Bikutsi. C'est grâce à Martinez-O. Depuis Siantou, jusqu'à Magique FM, jusqu'à Amplitude FM. Je dis que s'il y a un chanteur de Bikutsi qui n'avait pas chanté même le nom de Martinez-O. Des centaines et des centaines de chanteurs de Bikutsi chantaient le nom de Martinez-O pour que Martinez-O fasse des stars. Pour qu'il passe la chanson à la radio. Martinez-O, Amplitude FM, ils chantaient. Ils chantaient. Quand il faut ramper, ils sont forts. Ils ont développé cette capacité. Ils ont légalisé ce mécanisme de fonctionnement avec la lâcheté qui va avec. Parce que tu ne peux pas avoir chanté le nom de Martinez-O-Zogo. En disant qu'il est important, c'est l'homme le plus important de la culture. Et il arrive ce qu'il arrive là. Toi, tu es en berne, frère. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Les gens disent, ah ouais les gars, qu'est-ce qu'on fait là ? Bon, je vous propose qu'on doit faire ceci, patati, patata. Venez voir bientôt, il y a des gens qui te disent, on va faire une chanson pour Martinez. On va faire ceci, patati, patata. Ils sont toujours dans l'esprouf. Qu'on voit une chanson sans la profondeur de l'indignation. Parce que parfois, c'est d'abord l'indignation qui entraîne les choses. On ne fait pas les choses pour marquer maintenant que l'indignation, c'est l'arrière. Parce que vous retomberez encore dans les histoires de diffusion, de public, d'espérance, de machin, parce que c'est encore un braquage. La vérité ne ment pas. La vérité ne ment pas. Et ce texte de Lady Ponce vient tous nous rappeler qui nous sommes en tant qu'artistes. Qu'est-ce qu'il nous fait ? A qui devons-nous réellement notre loyauté ? Est-ce à ces gens du ghetto, nos amis qui payent nos spectacles, qui chantent, qui crient, qui souffrent quand on souffre, qui sont tristes quand on est triste ? Est-ce à ces gens-là qu'on doit notre loyauté ? Ou à ces bobos qui nous invitent quand ils ont la fête, qui nous utilisent pour amuser leurs invités, qui nous utilisent pour montrer qu'ils sont gentils ? Qui utilisent nos images ? Que les autres nous construisent ? Ou va notre loyauté ? C'est extrêmement important. Merci Lady Ponce. T'es vraiment une grande, ma grande. Moi, je peux te dire, même Yoda, il est d'accord. Même lui, il est d'accord. La terre est sale. Oui, elle est vraiment sale, la terre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501